Salut salut c'est Genesis donc aujourd'hui on se retrouve pour le 16e épisode sur civilisation 5 avec l'Egypte donc il me semble que dans l'épisode précédent on avait mis de nouveau sur l'assette les onglets et que ici on était encore très juste pour notre future cité ici donc on va passer le tour je pense qu'on va faire ça ça me semble judicieux et un accord de recherche oui ça permettra d'avoir des technologies plus rapides d'avion par une technologie je vais accepter son libre passage simplement pour pouvoir explorer cette zone là après alors j'avoue que là je suis en train de descendre avec mon explorateur qui est là donc ça ne sera pas utile directement mais éventuellement ça pourrait être utile alors ah oui explorer aussi on est en train d'explorer la zone ici pour définir le territoire des celtes en fait parce que c'est largement possible qu'ils aient des villes de ce côté là ils ne soient pas très contents que je vienne fonder fonder ici que je marche sur leur plate bande donc on ne sait jamais de toute façon je vais pas prendre de risque oui j'avais ma caravelle qui était en train de descendre dans une caravelle carthaginoise ici pour rejoindre eux là bas donc on va débarquer alors il semblerait pas qu'ils aient d'autres territoires supplémentaires peut-être une ville là et encore je vois pas les une ville sûrement là ça paraît ça me c'est bizarre qu'ils aient fait que deux villes en fait après je dis ça mais les brésiliens ici ont apparemment pas beaucoup de villes non plus qui doit avoir et de l'avoir une là une là peut-être une derrière ça me paraît assez bizarre alors ici cherche quoi un écrivain illustre et les ottomans peut-être bruxelles alors bruxelles il me semble que c'est une de ces voilà elle est là c'est pas vraiment utile mais pas là ici où j'étais en train de me préparer à la guerre guerre qui va faire rage dans pas très longtemps je crois non cette fois on sera accompagné du portugal donc ça devrait passer je crois s'il reste trois quatre tours avant la guerre et peut-être rapatrier ce panneau ce canon là ici faire gaffe aux navires de ligne surtout que maintenant ils ont des corsaires les anglais là il va falloir faire attention je vais peut-être lancer l'agrandissement de ma flotte en fait sur tout ça je pense que je vais faire ça on va recruter deux nouveaux navires je pense parce que bon il a un navire de ligne qui est plus butant que les miens et un corsaire que j'ai voilà un corsaire je peux arriver à le battre assez facilement je pense mais deux navires ça pourrait être un problème à un artiste illustre alors ici on a apparemment on a toujours le village barbare dans ce coin là hop ici hop on en voit un personnage oui l'artiste 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 on va le faire ça après ici donc on va commercer avec ninive je pense voilà ça me permettra de rajouter de la pression sur ma religion ici pour éviter l'avancée de la sienne en fait et ici alors j'ai pas trop avancé je prends pas de risque on va rester sur les mers pour l'instant et ouais ici oui je suis en train de faire j'ai tendre à réfléchir à ce que je voulais faire par la suite ici est-ce qu'on l'aménage d'ici on va ménager ça je pense qu'on va faire une ferme et et je pense que là je voulais faire avancer ça là pour pouvoir aller à boursa et alors oui on va faire un chef d'oeuvre comme ça ça va encore monter ici 5 putain ça fait monter ma mon tourisme en fait ici à terme je devrais pouvoir avoir de l'influence assez une assez forte influence sur les villes à côté sur les pays à côté plutôt plutôt alors attendez que j'arrive à trouver où c'est les options pour voir ça commercial peut-être non c'est pas ça c'est héros commercial diplomatique économique ressources et bonheur non ça c'est pas ça ça doit pas être là c'est commission de victoire alors je vous avoue que je sais pas vraiment où est le menu pour trouver ça non ça c'est pour afficher les menus ça c'est pour passer en vue stratégique c'est une vue que j'utilise très peu bon bah c'est pas grave on verra plus tard je pense qu'on doit pouvoir le voir quelque part ah bah c'est là pour taille culturelle je suis bête c'est là victoire culturelle donc là on voit en fait les niveaux culturels de chaque personne donc moi je suis plus haut avec 25 deuxième c'est oh les celtes sont pas mal celtes et les ottomans et le maroc sont pas trop mal au niveau culturel euh voilà là c'est par contre les influences vous voyez que je suis clairement en hausse globale on va dire je suis pas dominé moi même parce que je suis le premier donc après j'en ai pour un bon moment euh voilà clairement j'en ai pour un bon moment pour les rattraper je pense que ceux que je pourrais arriver à voir le plus rapidement c'est les 1 et la Syrie ici qu'on voit et le Maroc peut-être de toute façon c'est des cités qui sont juste à côté enfin des cités j'insiste avec mes cités euh des pays qui sont juste à côté de moi donc vous voyez regardez plus 50% plus 50% ceux là c'est parce que j'ai maintenant une ville à côté d'eux plus 25% le Maroc ah bah le Maroc non en fait je monte plus bon voilà donc c'était juste le la petite pause culturelle pour passer le tour suivant ouais ça commence à s'amasser là qu'est-ce qu'il fait ? en fait il est en train de traverser mon territoire pour aller attaquer là-bas hum alors l'islam c'est elle je crois ouais ok alors ok alors donc il m'offre tout ça pour des épices ouh putain la masse de charbon déjà elle là je suis déjà en train d'en aménager aussi euh j'ai pas envie d'une guerre contre elle personnellement je vais pas envenimer les je pense qu'on va l'accepter de toute façon lui faire j'en ai masse aussi mais on va dire que des épices j'en ai en surplus euh assez conséquent ouais j'en ai 5 donc 4 exports sachant que euh je pourrais bientôt aménager celui-là encore donc une nouvelle unité de Budapest j'ai gagné une unité ça c'est fort bienvenu ouais voilà regardez les archers composites alors on va descendre là voilà pour arriver à dessiner ben voilà je viens de finir d'aménager euh des épices on va partir là-bas pour aménager aussi ici je vais avoir commis de charbon 10 oh bien putain et là euh éventuellement 10 aussi donc ça fait déjà 20 charbon je peux aménager ceux-là aussi donc ça fait 10 aussi eh mais c'est plutôt bien oh je peux aménager des pierres précieuses ici également alors il y a beaucoup de choses à aménager de l'un coup euh j'ai plus assez d'ouvriers j'en ai un là j'en ai un là j'en ai un ici il me semble que j'en avais un en or mais j'ai dû l'envoyer là ouais c'est celui qui est ici et qui est maintenant là donc ce que je vais faire c'est euh donc on va envoyer lui aménager ça là voilà bah lui bon on va faire la même chose on va le faire remonter j'ai envie de dire on va envoyer là-haut hop cette tour c'est pratique quand même d'avoir fait des routes ici hop alors étant donné que voilà euh en fait j'ai essayé tout simplement d'éliminer l'islam qui est dans cette zone alors j'ai une unité qui a été recrutée c'est là normalement c'est un canon alors on va l'envoyer directement là à savoir que je viens d'avoir une unité ici aussi je suis bête je viens de de me déplacer alors il y a pas mal d'unités barbares ici je devrais pouvoir fonder ma ville bien avant alors il a pas étendu son territoire ici ce qui est bête parce qu'il y a pas mal de charbon euh de la soie il aurait dû le faire clairement une ville ici ça aurait pas été négligeable et puis euh c'est des IA après c'est un peu con mais on n'y peut rien j'ai envie de dire on va faire un barrage et ben oui là c'est l'unité que m'a offert la cité d'Etat de Budapest qui est ici voilà qui est l'allié du Portugal mais euh en étant amis je reçois avec eux quand même je euh reçois toujours quelques petites unités d'ailleurs je vais laisser ça je vais pas piquer la cité d'Etat à mes alliés hein d'accord mais je vais quand même rester amis on sait jamais et on va passer le tour suivant et on va pas tarder à rentrer en guerre je pense qu'il va être au tour suivant ou à la fin de ce tour et j'ai encore oublié de euh recruter de lancer le recrutement de nouveaux navires ah il y a un qui est entré dans l'ère industrielle ah bah c'est le Maroc ils sont un peu en retard le Maroc donc eux ils se développent plutôt pas mal ils se débrouillent on va dire c'est eux ils vont avoir un stop parce que eux ils sont coincés en fait s'ils peuvent plus fonder de ville ils sont coincés le seul façon de attendez il y a quelque chose qui attaque quoi ? non ? moi j'ai rêvé en fait ah alors la conférence alors j'ai 5 délégués une exposition nationale alors moi je vais mettre 3 sur ça et 2 non 4 sur ça parce que là je sais qu'il y a des gens qui vont voter non euh donc du coup je vais en mettre 4 et 1 sur ça parce que l'exposition internationale ça me dérange pas non plus de l'avoir euh mes alliés ici je sais pas du tout ce qu'ils vont faire ça pourrait être intéressant de savoir ce qu'ils vont faire alors eux ils vont dire oui pour les deux donc c'est plutôt bien il faudrait peut-être que je mette un diplomate la prochaine fois que j'ai un truc je mets un diplomate chez eux comme ça je saurais ce qu'ils votent à chaque fois euh bon on va engager les délégués voilà ça sera fait eux on va les mettre comme ça ici alors ici je vais commencer à faire des fermes et et ben on va envoyer eux ici alors je suis coincé sachant que si je les sur le territoire de euh de eux ils vont prendre du euh comment dire je vais oublier j'arrive pas à me souvenir de ce mot euh on va aller faire passer le tour donc j'ai oublié ce mot désolé euh c'est quoi ce mot déjà ? attendez ça m'énerve donc je vais attendre d'essayer de me rappeler c'est oh la la de l'usure voilà de l'usure hop on fait avancer l'ouvrier enfin l'ouvrier le alors je sais pas si ça va me bloquer de pas pouvoir fonder enfin d'avoir un campan barbare à côté pour fonder ce que j'aimerais bien en fait fonder euh la ville ici pourquoi ? parce que en fait c'est bien placé ça me permet d'avoir de la pierre pas trop loin je peux même espérer d'avoir le charbon là euh et puis c'est bien placé pour l'or et la soie en même temps donc ça peut être intéressant même à envoyer une expédition ici pour récupérer les ruines antiques ça pourrait être intéressant pas revenu de partir en guerre ben voilà on est parti allez c'est reparti oui alors je sais pas alors oui l'Angleterre joue avant moi donc forcément ça le ferait pas trop aïe 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 oui mais là c'est moi qui ai pris très cher là euh ils veulent mon épice ils me donnent de l'or ouais hop on accepte toujours nouer de très bonnes relations avec des bons alliés parce que ça peut être des bons alliés en plus c'est dans la continuité de l'alliance que je suis en train de faire avec le Portugal ah sinon on va déclarer la guerre elle est là oulala attendez nous ne fournissons plus de pierres précieuses d'Alexandre machin donc ça c'est la guerre ah alors le financement scientifique financement scientifique financement scientifique c'est promulgué donc donc ça c'est pour les artistes ça diminue mais ça augmente ça donc c'est plutôt bien c'est promulgué fermé et la deuxième était c'était l'exposition internationale qui est aussi promulguée alors on va aller ici parce que je pense que je vais engager ma capitale sur l'exposition internationale et je suis désolé mais ça hop je vais acheter un corsaire voilà on a les moyens pourquoi s'en priver euh je vais rajouter derrière ça ici c'est un peu long quand même les productions ici euh des chevaliers hop hop ah c'est encore à mon tour de faire une nouvelle proposition je vais demander un embargo sur l'Angleterre engager proposition voilà et une unité qui est ici qui va alors on va faire le corps à corps avec les flottes ennemies hop et on va avancer ici alors si je pouvais arriver à attaquer à son navire de ligne je peux pas parce que ces navires de ligne sont quand même des trucs assez puissants il y a une défense de 30 à mes navires qui n'ont pas d'ailleurs c'est à qui ça ? un colon chinois qui s'il faut en pleine mer ici je devrais pouvoir passer on va éviter oh c'est parfait ça passe entre les deux et alors lui on va carrément lui donner le chemin direct voilà et ici voilà comme ça ça détruit le bah c'est parfait par contre euh oui alors j'ai l'impression d'avoir un petit bataille ça s'est mis à jour et je l'ai éliminé direct on va en profiter pour tirer sur ça voilà et on a fondé guisé alors ça c'est bon ça c'est bon lui il va repartir à l'exploration au nord lui il a fini le charbon alors le charbon est fini lui je suis sûr qu'il va me piquer le alors attendez est-ce que je peux pas acheter la caisse donc je pense que lui il va me piquer le charbon ici c'est pas grave je l'aurais 10 au nord aussi donc c'est pas très grave non plus euh il y a des choses à aménager qui pourraient être intéressantes ici la truffe ici peut-être là la truffe là-bas aussi je l'ai envoyé au nord j'en ai déjà un sur place qui va faire une ferme euh toi tu vas passer ton tour toi tu vas faire une ferme et alors c'est ici je vais bouger eux ici voilà on va mettre eux en position d'attaque et on va attaquer alors par contre ce que j'aimerais bien c'est pouvoir piller cette route commerciale en fait qui va de ici à ici alors on va avancer ils ont pas réparé ça donc on va en profiter euh non eux on va les laisser on va intervertir ça avec ça voilà on va les placer alors ici je peux pas attaquer on va les avancer du coup euh que faire oui ici et du coup je peux passer sur le territoire il y a les chinois qui ont déclaré la guerre attendez euh diplomatie portail diplomatique ici Angleterre et l'Angleterre est encore en guerre contre la Chine ce qui fait qu'elle est en guerre contre moi le Portugal et la Chine et qu'elle est en fait elle est en guerre contre tout le monde presque enfin elle a été dénoncée par tout le monde enfin par beaucoup de monde du moins les personnes qui sont à ses côtés enfin qui sont sur ses frontières en fait donc le Portugal ici euh la Grèce la Chine elle est en guerre le Brésil et les sept en fait tout son continent quoi et même les ottomans qui sont là-bas ok ok donc ils ont vraiment la poisse ok ils ont vraiment la poisse de ce côté-là donc on a une construction ici à Guizet on va faire un monument historique suivi de euh ils sont où ? euh il y a pas la muraille ici rempart et je vais acheter un port pour euh développer plus rapidement tout simplement pour avoir une route commerciale directement avec ma capitale ensuite Heliopolis alors Heliopolis je vais mettre ça voilà je mets le paquet sur l'exposition internationale euh parce que ça va me permettre de choper les bonnes récompenses parce que je vais vous montrer d'ailleurs la récompense qu'il y a à voir euh alors je peux pas vous le montrer là est-ce que je peux vous le montrer dans le menu construction ici voilà ici donc vous voyez que le premier va gagner euh enfin pendant 20 tours il a 100% de culture en plus donc le double de ce que je gagne en ce moment ce serait plus de 300 euh il gagne une doctrine gratuite et en même temps des points supplémentaires pour déclencher un âge d'or à savoir que euh si j'arrive à au moins faire 350 euh de 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 au niveau de la construction que j'aurais mis dans le dans la construction j'aurais une doctrine gratuite et en même temps l'âge d'or et si j'arrive à mettre que 175 euh j'aurais que euh les 500 points pour l'âge d'or sachant que cette ville produit 30 par tour et cette ville produit euh 17 par tour si je ne m'abuse voilà ça me fait 47 par tour c'est déjà pas mal après il faut voir si ici je peux pas rajouter un peu quelques tours hein deux trois tours non ici je vais pas rajouter c'est des villes en développement ça va freiner un peu mon développement et mes constructions faut s'accorder mais au moins ça met un peu le paquet là dessus ça me permet de gagner beaucoup après d'ailleurs je vais pouvoir adopter une doctrine dans pas longtemps euh et bien on va passer au tour suivant et du coup ça va être un peu le bordel ici parce que ça va je vais devoir avancer mais hein ah ça m'intéresse du charbon contre des pierres pocieuses bon on va accepter euh faudrait que je vois si je peux produire certaines unités avec ça il me semble que je peux produire des unités navales qui pourraient être ma foi puissante ah elle a fait la paix avec la chine ah lui il va se faire démonter je pense voilà c'est sa cavalerie là je vais la détruire cette cavalerie ah ah mince ah alors là j'ai un corsaire anglais donc oh la la euh 3 heures par tour non ça m'intéresse pas que 3 heures oh ils ont fondé une mais qu'ils ont allé fonder une ville là ok donc je découvre des choses par contre là il va falloir que j'envoie mon corsaire démonter un corsaire ça m'intéresse toujours pas en fait tu proposes encore moins que le précédent euh ça m'intéresse toujours pas en fait tu proposes encore moins que le précédent je vais être intéressé par pour que tu mettes c'est ça comme ça euh ça je m'en fous en fait alors là vous voyez ça m'intéresse beaucoup donc euh ça m'intéresse fortement surtout parce que ça me permettra de me foutre un embargo sur eux et je sais que eux enfin que les anglais commercent enfin envoient des navires là bas ah ici c'est un peu le bordel hop on va finir ça voilà peut-être d'ailleurs il va falloir que je lance la construction d'un euh dans cette zone il va falloir que je lance la construction d'un ouvrier hop non tu peux avancer s'il te plait ah j'ai découvert une merveille naturelle le hole faithful ça c'est aux Etats-Unis ce truc il me semble même le parc de Yellowstone je crois wow alors oui ici je vais euh essayer de la patrie bon ce canon je sais pas s'il va survivre il y a combien de points de vie combien il reste de points de vie ça c'est son expérience là 50 il va se faire éliminer la suivante par contre j'aimerais bien savoir où est parti son navire de ligne ok il est pas parti par là bon son navire de ligne a disparu je ne sais pas par quel enchantement enfin de quelle manière alors ça c'est un livre passage yorkricam de la soie t'inquiète pas tu vas en avoir dans pas longtemps euh ici alors toi tu m'énerves enfin donc toi je vais t'éliminer déjà quitte à avoir mal après je vais l'éliminer et même pas comme ça il est même pas à éliminer quoi alors oui ils m'ont tiré dessus ici j'avais pas remarqué hop on va faire ça hop et on va monter ici est-ce que je peux piller la ville ouais on va aller piller un peu d'or euh même si c'est très dangereux et ça met la pression un peu ça lui met la pression voilà et c'est toujours utile ouais donc là par contre euh on va acheter un canon supplémentaire parce que je l'ai perdu non pourquoi ça m'a ramené là-bas allez savoir l'effort de guerre me fait dépenser beaucoup d'argent la Chine a fait la paix avec l'Angleterre donc ça c'est un peu moins cool bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode euh pour cette guerre de nouveau d'ailleurs j'ai bloqué sa ville c'est toujours intéressant donc voilà si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à commenter et partager quant à moi je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine à la prochaine m à la prochaine sur la prochaine à la prochaine – Sous-titrage FR 2021